Pour les nombreux automobilistes que compte la Côte d'Ivoire, utiliser un carburant de bonne qualité est primordial. C'est pour répondre à cette attente légitime que Shell Diesel Extra et Shell Super Extra ont été lancés respectivement en 2007 et 2008. Pourquoi des carburants additivés ? Quelles garanties qualité offrent-ils à nos véhicules ? Quels bénéfices pour le consommateur ? Pour répondre à toutes ces interrogations, Vivo Énergie Côte d'Ivoire, l'entreprise qui commercialise la marque Shell en Côte d'Ivoire, nous ouvre ses portes. Elle nous invite à suivre le parcours de nos carburants, depuis leur commande jusqu'à leur arrivée dans le réservoir de nos véhicules. Le processus se déroule en 7 étapes clés. Étape 1. L'approvisionnement Nous passons commande des produits Super et Gasoil auprès de la Cire. Ces produits sont acheminés vers nos différents dépôts via des pipelines. Étape 2. Le stockage Les carburants reçus de la Cire sont alors stockés dans nos bacs au niveau de ces dépôts. Le suivi en termes de gestion et de maintenance de ces bacs respecte les normes et standards internationaux pour garantir l'intégrité des produits. Par ailleurs, nos stations d'additivation automatique qui sont installées dans ces dépôts permettent de stocker nos puissants additifs. Ceux-ci ont été mis au point à l'issue de longues années de recherche dans le laboratoire Shell et sont dotés de trois caractéristiques essentielles. Un agent détergent, un anti-corrosion, un anti-mousse. Étape 3. Le chargement des camions en vue de la livraison des sites Pour chaque commande passée par nos stations-services, un camion de livraison est programmé. Celui-ci se rend donc au poste de chargement pour son approvisionnement. La quantité d'additifs requise par compartiment est alors calculée de façon automatique par la station d'additivation et injectée dans chaque compartiment sous la supervision des agents de SGS. On obtient alors les carburants différenciés de qualité supérieure, le Super Extra et le Diesel Extra. Étape 4. Le contrôle après chargement. Après la vérification du niveau des produits, la pose décelée et les formalités douanières, le camion chargé des carburants de qualité Shell, Super Extra et Shell, Diesel Extra quitte le dépôt en direction de la station-service. Le transport du chargement de produits vers le site à livrer. Le camion quitte le dépôt vers le site de livraison en suivant un parcours indiqué par le service logistique de Vivo Énergie. Son itinéraire est traqué par un système GPS. Étape 6. Contrôle avant dépôtage. Une fois arrivé à destination, le camion est aussitôt pris en charge par le Quality Marshal, le spécialiste qualité, affecté à chacune de nos 170 stations-service. Étape 7. La livraison. Le Quality Marshal conduit de façon rigoureuse les différents contrôles avant de procéder au dépôtage du produit dans la cuve. Le produit peut alors être servi en toute sécurité dans le réservoir des véhicules de nos clients. Dans notre domaine d'activité, avoir des véhicules opérationnels et en bon état est primordial. C'est pourquoi nous avons choisi ce qu'il y a de meilleur pour nos véhicules, les carburants Shell. En plus de protéger le moteur de nos véhicules, les carburants Shell nous permettent de réaliser des économies. En effet, nos véhicules parcourent plus de kilomètres et au même prix. Et puis chez Shell, un litre, c'est vraiment un litre. Et pour aller encore plus loin, Vivo Énergie Côte d'Ivoire lance son laboratoire mobile doté des dernières technologies en matière de contrôle qualité. Ce laboratoire mobile, le seul du genre en Côte d'Ivoire, est doté d'équipements de dernière génération dans le domaine, capable de mesurer la plupart des spécifications produits, entre autres la densité, la ténure en eau, l'indice de cetane, l'indice d'octave. La génération de résultats instantanés et d'un rapport de contrôle nous donnera l'assurance que nos produits demeurent de bonne qualité et que leur intégrité est préservée et nous amènera à prendre des actions correctives immédiates. Vivo Énergie